A propos de textiles, justement, cet après-midi, le président du groupe Petit Bateau est allé à la rencontre des étudiants de l'ESC3. Christian Blancart a dialogué avec des futurs professionnels pendant une bonne heure, avant de rencontrer la direction de l'école. Lancé en 1893 à Troyes, à l'époque, issu de la bonne tri Valton Quincarlet et Fils, l'entreprise Petit Bateau dégage tout de même 240 millions de chiffres d'affaires par an. Et le siège social du groupe est encore dans la cité de Ricasse. Christian Blancart a évoqué les perspectives de son entreprise, à l'export notamment. Il est interrogé par Christian Vira. Petit Bateau fabrique évidemment beaucoup ici à Troyes, pas seulement à Troyes mais beaucoup à Troyes. Et c'est tout à fait une très bonne chose, mais à condition qu'on exporte, c'est-à-dire à condition que dans le monde entier on puisse vendre nos produits. Et c'est une nécessité absolue. C'est une marque qui est extrêmement connue dans certains pays d'Europe et encore peu connue dans le reste du monde. Mais il est évident que c'est une marque qui doit être connue dans le reste du monde et qui doit être vendue dans des pays comme la Chine. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de la concurrence chinoise. Aucune raison pour Petit Bateau. A condition de générer de l'innovation, de la qualité et une capacité à se renouveler de manière permanente. C'est pourquoi on est installé ici.